Leçon 161. Êtes-vous déjà parti à l'aventure? Yana, tu es déjà parti à l'aventure? Oh oui, j'ai vécu pas mal d'aventures dans ma vie. Et toi? Eh bien, je n'ai jamais participé à une véritable aventure, mais j'ai toujours voulu m'en lancer une. Vous devez absolument partir à l'aventure. C'est tellement amusant et passionnant. Mais je ne sais même pas par où commencer. Quel genre d'aventure dois-je vivre? Que diriez-vous d'une randonnée? Vous pouvez explorer la nature et admirer des vues incroyables. Hum, je ne sais pas. Je ne suis pas très doué pour la randonnée. Eh bien, que diriez-vous d'une aventure culinaire? Vous pouvez essayer des plats nouveaux et exotiques du monde entier. Maintenant, ça y ressemble plus. J'adore essayer de nouveaux aliments. Génial. Ou que diriez-vous d'une aventure en voiture? Vous pouvez explorer différentes villes et découvrir ce que chacune d'entre elles a à offrir. Ça a l'air génial. J'ai toujours rêvé de faire un road trip. Tu vois, il y a tellement d'aventures différentes que tu peux vivre. Il ne vous reste plus qu'à trouver celui qui vous convient. Leçon 162. Avez-vous vu la dernière publicité pour ce nouveau produit? Yana, as-tu vu la dernière publicité pour ce nouveau produit? Non, je ne l'ai pas fait. De quoi s'agit-il? C'est pour ce nouveau produit capillaire qui promet de rendre vos cheveux plus brillants et plus lisses. Oh, je n'en ai pas vraiment besoin. Mes cheveux sont déjà assez lisses. Eh bien, tu devrais quand même y jeter un coup d'œil. La publicité est hilarante. Vraiment? Comment? La publicité montre cette femme aux cheveux crépus qui marchent dans la rue, et tous ceux qui la croisent se couvrent les yeux et s'enfuient. Ah, ça a l'air plutôt drôle. Et puis la femme essaie le nouveau produit capillaire et soudain ses cheveux sont lisses et brillants. Et tout ce qu'elle croise lui donne des high-fives et des pouces en l'air. C'est une façon assez intelligente de faire de la publicité pour un produit capillaire. Et bien, si cela rend vos cheveux aussi lisses et brillants que le montre la publicité, alors comptez sur moi aussi. Leçon 163. Puis-je te demander un conseil? Yana, je peux te demander un conseil? Bien entendu, sur quoi avez-vous besoin de conseil? Et bien, je pense à inviter cette fille que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'elle pense la même chose. Malheureusement, ça peut être difficile. As-tu essayé de lui parler et de mieux la connaître? Oui, nous avons parlé plusieurs fois et je pense que nous avons beaucoup de points communs. Et bien, alors il semblerait que tu devrais juste y aller et lui demander de sortir avec toi. La pire chose qu'elle puisse dire, c'est non. Tu as raison, j'ai juste besoin de trouver le courage de le faire. Exactement. Et si elle dit non, ce n'est pas la fin du monde. Il y a plein d'autres poissons dans la mer. Merci pour le conseil, Anna. Tu sais toujours exactement quoi dire. Pas de problème, John. Les amis sont là pour ça. Leçon 164. Pensez-vous que notre humeur peut affecter les gens qui nous entourent? Yana, penses-tu que notre humeur peut affecter les gens qui nous entourent? Définitivement. Quand quelqu'un est heureux et positif, cela peut vraiment égayer la pièce. Oui, et d'un autre côté, quand quelqu'un est de mauvaise humeur, cela peut faire baisser l'énergie de tout le groupe. C'est tellement vrai. Je pense qu'il est important d'être conscient de la façon dont nos émotions peuvent affecter les autres. D'accord. Et tu sais ce qu'on dit, le rire est contagieux. Oui, c'est définitivement le cas. Chaque fois que j'entends quelqu'un rire, je ne peux m'empêcher de rire avec moi. Ah, moi aussi. Je pense que c'est pour cela que les films et les émissions de télévision amusants sont si populaires. Ils peuvent vraiment améliorer votre humeur et vous faire vous sentir bien. Exactement. C'est incroyable de voir à quel point nos émotions peuvent nous affecter et affecter ceux qui nous entourent. Faisons donc en sorte de diffuser de la positivité et de bonnes vibrations partout où nous allons. Absolument. Soyons la raison pour laquelle quelqu'un sourit aujourd'hui. Leçon 165. Avez-vous vu le prix du nouvel iPhone? Yana, as-tu vu le prix du nouvel iPhone? Non, je ne l'ai pas fait. C'est combien? C'est presque 1000 dollars. Tu peux y croire? Waouh, c'est beaucoup d'argent. Je ne pense pas pouvoir me le permettre. Oui, moi non plus. Je veux dire, qui a autant d'argent à dépenser pour un téléphone? Des gens riches, je suppose. Ou des gens qui ne craignent pas de s'endetter. Ah, oui. Je ne pense pas être prête à m'endetter juste pour un nouveau téléphone. Moi non plus. Je vais m'en tenir à mon ancien téléphone pour le moment. Ce n'est peut-être pas le plus récent et le meilleur, mais il fait le travail. C'est un bon point. Nous devons parfois donner la priorité à ce que nous pouvons nous permettre et à ce dont nous avons réellement besoin. Exactement. Et qui sait, peut-être qu'ils sortiront une version plus abordable du nouvel iPhone dans quelques mois. Oui, ou peut-être que nous gagnerons à la loterie et que nous pourrons acheter tous les téléphones chers que nous voulons. Ah, j'aime bien ta façon de penser, John. XXX Leçon 166 As-tu peur de quelque chose? Anna, tu as peur de quelque chose? Eh bien, j'ai peur des araignées. Ils me donnent juste la chair de poule. Des araignées? C'est ça? J'ai peur du vide, des clowns et de me perdre dans les bois. Waouh, ça fait beaucoup de peur. Comment fonctionnes-tu même dans la vie de tous les jours? Ce n'est pas facile, mais j'essaie juste d'éviter les situations qui déclenchent mes peurs. Par exemple, je ne fais pas de saut à l'élastique et je ne regarde pas de film d'horreur. C'est intelligent. J'essaie de faire de même avec les araignées, mais parfois elles apparaissent à l'improviste. Oui, c'est ce qu'il y a de pire. Une fois, je faisais de la randonnée dans les bois et une araignée a rampé le long de ma jambe. J'ai failli faire une crise cardiaque. Oh non, ça a l'air horrible. J'aurais couru hors du bois en hurlant. Ah, j'ai failli le faire. Mais j'ai réussi à garder mon sang-froid et à enlever l'araignée de ma jambe. Eh bien, tu es plus courageux que moi. Si cela m'arrivait, je ne mettrais plus jamais les pieds dans les bois. Ne t'inquiète pas, Anna. Je te protégerai de toutes les araignées du monde. Leçon 167. Avez-vous déjà pensé à adopter un animal de compagnie? Et Anna, as-tu déjà pensé à adopter un animal de compagnie? En fait, je l'ai fait. J'ai pensé à adopter un chat. Vraiment? Je ne savais pas que tu adorais les chats. Oui, j'ai toujours adoré les chats. Ils sont indépendants et nécessitent peu d'entretien, ce qui est parfait pour mon style de vie trépidant. Vous voulez dire que vous voulez juste un animal de compagnie qui vous laissera seul la plupart du temps. Quelque chose comme ça. Et toi, John? Avez-vous déjà pensé à adopter un animal de compagnie? Eh bien, j'y ai pensé, mais je ne suis pas sûr d'être prêt à assumer cette responsabilité. Ce n'est pas si difficile, John. Et pensez à la joie qu'un animal de compagnie peut apporter à votre vie. C'est vrai. Je vais peut-être commencer par un poisson rouge ou quelque chose comme ça. Tu sais que les poissons rouges demandent beaucoup d'entretien, non? Oh non, dans quoi je me suis embarqué? Ne t'inquiète pas, John. Je vais t'aider à prendre soin de ton poisson rouge. Nous pouvons être parents d'animaux de compagnie ensemble. Leçon 168. Avez-vous parfois l'impression que le fait d'être un adulte est surestimé? Yana, as-tu parfois l'impression qu'être un adulte est surestimé? Oui. Tout le temps, John. Être adulte implique des factures, des responsabilités et moins de temps libre. Exactement. Je regrette l'époque où la décision la plus difficile que j'avais à prendre était de savoir quel dessin animé regarder le samedi matin. Je vois ce que tu veux dire, mais être adulte, c'est aussi avoir plus d'indépendance et de contrôle sur ta vie. Oui, je suppose que c'est vrai. Mais parfois j'ai l'impression d'être encore un enfant qui fait semblant d'être un adulte. Croyez-moi, John, nous sommes tous en train de le découvrir au fur et à mesure. Aucun de nous ne sait vraiment ce qu'il fait. C'est réconfortant à entendre. Peut-être qu'être adulte n'est pas si mal après tout. Et bon, au moins on peut manger de la glace au petit-déjeuner maintenant si on le veut. C'est un bon point. Peut-être qu'être adulte a des avantages après tout. Leçon 169. Quels sont tes projets après le travail aujourd'hui? Yana, quels sont tes projets après le travail aujourd'hui? Eh bien, John, je pensais aller à la salle de sport pour m'entraîner. Waouh, j'aurais aimé avoir ce genre de motivation. J'avais juste prévu de rentrer chez moi et de regarder des émissions de télévision en rafale. Ah! Cela semble aussi être un excellent moyen de se détendre. Quelles émissions comptes-tu regarder? Je pense que je vais commencer à regarder la nouvelle émission dont tout le monde parle, Skidgame. Oh oui, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais attention John, tu pourrais devenir accro et oublier le monde réel. Ah, je vais essayer de me contrôler. Je ferai peut-être une pause et irai me promener si ça devient trop intense. C'est une bonne idée. Mais ne vous baladez pas comme l'un de ses concurrents du Skidgame. Oui, j'essaierai d'éviter tout défi mortel lors de ma promenade nocturne. Leçon 170, comment se passe ton après-midi? Yana, comment se passe ton après-midi? Ça va plutôt bien, John. Je viens de terminer un gros projet et maintenant j'ai un petit creux. Je vais peut-être aller prendre un encas. Oh, ça a l'air d'être une bonne idée. De quoi es-tu d'humeur? Hum, je pense à quelque chose de doux. Peut-être une tablette de chocolat ou des bonbons. Vous savez ce qu'on dit? Un moment sur les lèvres, toute une vie sur les hanches. Oh, je t'en prie, John. Je ne vais pas prendre dix livres avec une petite collation. D'accord, d'accord. Mais ne viens pas me pleurer quand tu ne pourras pas rentrer dans ton pantalon demain. Je pense que je vais tenter ma chance. Mais bon, si je finis par prendre du poids, je te reprocherai de m'avoir tenté avec ta malbouffe. Très bien, Anna. C'est la faute du type qui aime les sucreries. Leçon 171, qu'avez-vous pensé de la réunion d'aujourd'hui? Et Anna, qu'as-tu pensé de la réunion d'aujourd'hui? Franchement, John, je suis content que ce soit terminé. Je commençais à m'inquiéter un peu vers la fin. Oui, pareil ici. Mais vous savez ce qu'on dit, tout va bien et finit bien. Je suppose que c'est une façon de voir les choses. Que comptes-tu faire maintenant que la réunion est terminée? Eh bien, je pensais m'offrir une bonne tasse de café. Peut-être même un latte raffiné. Bon, ça a l'air d'être une bonne idée. Mais n'oubliez pas que la caféine peut vous rendre encore plus agitée. Ne t'inquiète pas, Anna. Je peux supporter un peu de caféine. Mais si je commence à rebondir sur les murs, je ne manquerai pas de temps vouloir. Eh, ce n'est pas moi qui bois le café. Mais bien sûr, c'est la faute du spectateur innocent. D'accord, d'accord. J'assumerai la responsabilité de mon propre comportement nerveux. Mais vous devez admettre qu'une bonne tasse de café vaut le risque. Leçon 172, avez-vous remarqué à quel point nous semblons vieillir chaque année? Yana, as-tu remarqué à quel point nous semblons vieillir chaque année? Ah oui, j'ai l'impression de vieillir à la vitesse de la lumière. C'est comme si nous étions coincés dans ce cycle interminable d'anniversaire. Et des rides. N'oubliez pas les rides. Poix, ne me le rappelle même pas. Je te jure que j'en ai trouvé un nouveau ce matin. Au moins, nous ne sommes pas seuls. Tout le monde vieillit. Oui, mais certaines personnes semblent vieillir plus gracieusement que d'autres. C'est vrai, mais je pense que nous devons profiter de notre âge et de toutes les expériences qui l'accompagnent. C'est une bonne attitude à adopter. Et bon, on peut toujours utiliser l'excuse, l'âge avant la beauté, maintenant. Ah, je n'y ai jamais pensé. Je vais devoir penser à utiliser celui-ci. Leçon 173, avez-vous déjà été si fermement opposé à quelque chose? Anna, t'es-tu déjà opposé à quelque chose au point que ta mission dans la vie est de te battre contre elle? Oh oui, j'y suis allée. Comme la fois où j'étais contre l'ananas sur la pizza. Vraiment? J'adore les ananas sur les pizzas. Poix, tu es l'une de ces personnes. Désolé, John, nous ne pouvons plus être amis. Quoi? C'est ridicule. Nous pouvons convenir de ne pas être d'accord sur les garnitures de pizza. Je plaisante, John. Mais sérieusement, je serai toujours contre l'ananas sur la pizza. Eh bien, je suis contre les araignées. Ils me donnent la chair de poule. Oh oui, je suis définitivement contre les araignées aussi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ils font simplement partie de la nature. C'est vrai, mais je serai toujours prêt avec une chaussure ou un chargeur enroulé pour me battre contre eux si nécessaire. Ah, je peux juste t'imaginer en train de te battre contre une araignée avec un magazine enroulé. Tu es comme un super-héros qui lutte contre les forces du mal. Eh, je prends ma mission anti-araignée très au sérieux. Leçon 174, avez-vous parfois l'impression de vieillir? Anna, as-tu parfois l'impression de vieillir? Bien sûr que non, John. L'âge n'est qu'un chiffre. C'est la façon dont tu te sens à l'intérieur qui compte. C'est un bon point. Mais parfois j'ai l'impression que mon corps me trahit. Comment? Eh bien, avant, je pouvais faire la fête toute la nuit et me lever tôt pour aller travailler le lendemain. Maintenant, une sortie tard dans la nuit et je suis inutile toute la semaine. Oh oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ne t'inquiète pas, John. Cela arrive au meilleur d'entre nous. Merci, Anna. C'est juste que parfois j'ai l'impression de ne plus être aussi jeune qu'avant. Eh bien, l'âge n'est qu'un état d'esprit. Vous pouvez toujours être jeune de cœur, quel que soit votre âge. C'est vrai. Mais parfois j'ai l'impression de manquer de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est absurde, John. Vous n'êtes jamais trop vieux pour essayer quelque chose de nouveau ou poursuivre vos rêves. L'âge n'est qu'un chiffre, tu te souviens? Tu as raison, Anna. Merci de me rappeler que l'âge n'est qu'un état d'esprit. Leçon 175. Avez-vous déjà pensé à créer votre propre agence? Yana, as-tu déjà pensé à créer ta propre agence? En fait, je l'ai fait. J'ai pensé à créer une agence de marketing numérique. C'est cool. Comment l'appellerais-tu? Hum, je n'y ai pas encore vraiment pensé. Peut-être quelque chose comme Pixel Perfect Agency. Sympa. Ça me plaît. Avec quel type de client voudriez-vous travailler? Eh bien, je pense que je me concentrerai sur le travail avec les petites entreprises et les start-up. Ce sont eux qui ont vraiment besoin d'aide pour leur présence en ligne. C'est une super idée. Et vous pouvez être votre propre patron et travailler de n'importe où dans le monde. Exactement. C'est le rêve. Hé, je pourrais peut-être être ton premier client. J'aurais besoin d'aide pour ma présence sur les réseaux sociaux. Ah, bien sûr, John. Mais d'abord, permettez-moi de créer l'agence. C'est vrai, c'est vrai. Des détails, des détails. Mais sérieusement, je pense que tu serais doué pour ça. Merci, John. Ça veut dire beaucoup de choses venant de toi. Leçon 176. Avez-vous beaucoup de choses à l'ordre du jour aujourd'hui? Anna, tu as beaucoup de choses à faire aujourd'hui? Oh oui, ma liste de choses à faire est longue d'un kilomètre. Je ne sais même pas par où commencer. Je connais ce sentiment. J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je n'ai même pas le temps de m'arrêter et de réfléchir. C'est pourquoi je hiérarchise toujours mes tâches. Je m'assure de m'attaquer au plus important en premier. C'est une bonne stratégie. Je devrais peut-être essayer ça. Tu devrais vraiment le faire. Sinon, vous serez simplement dépassé et vous ne ferez rien. Oui, je ne veux pas être cette personne qui a toujours un million de choses à faire sans jamais rien faire. Croyez-moi, je connais ce sentiment. Mais avec un peu d'organisation et de priorisation, vous pouvez tout accomplir. Merci, Anna. Tu as toujours de bons conseils. Les amis sont là pour ça, John. Commençons maintenant avec cette liste de choses à faire. Leçon 177. Avez-vous déjà été dans une situation vraiment agressive? Anna, as-tu déjà été dans une situation très agressive? Oh oui, une fois je me suis battue avec un distributeur automatique. Attends, quoi? Comment se battre avec un distributeur automatique? Il m'a volé mon argent. J'ai mis mes pièces et j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir une barre chocolatée, mais elle n'est pas sortie. Oh, je déteste quand ça arrive. Mais comment avez-vous riposté? J'ai commencé à secouer la machine, puis j'ai essayé de la défoncer. Mais ça a fait tomber la barre chocolatée et m'a frappé au visage. Ah! Eh bien, je pense que le distributeur a gagné cette manche. Oui, j'ai retenu la leçon. Ça ne vaut pas la peine d'être agressif devant une barre chocolatée. C'est vrai. Mais parfois on n'y peut rien. Comme quand quelqu'un vous coupe la route dans la circulation. Oh, ne me parlez même pas des mauvais conducteurs. C'est à ce moment-là que mon côté agressif apparaît. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais nous devons nous rappeler de rester calmes et de ne pas laisser nos émotions prendre le dessus sur nous. Tu as raison, John. Nous devons toujours essayer d'être la personne la plus importante, même dans des situations agressives. Leçon 178, sais-tu quel âge j'ai? Yana, sais-tu quel âge j'ai? Hum, laisse-moi deviner. On dirait que tu es au début de la trentaine. Non, devinez encore une fois. Oh, je suis désolée. Je ne suis pas très douée pour deviner les âges. Quel âge as-tu alors? En fait, j'ai 38 ans. Waouh, tu es plus vieux que je ne le pensais. Mais ne vous inquiétez pas, l'âge n'est qu'un chiffre. C'est vrai. De plus, j'ai toujours l'impression d'être un enfant dans l'âme. Oui, moi aussi. Parfois, j'oublie mon âge jusqu'à ce que je vois mes rides dans le miroir. Ah, ne t'inquiète pas pour ces rides, Anna. Tu es toujours aussi belle. Merci, John. Tu n'es pas si mal toi-même, mon vieux. Et maintenant, n'utilisons pas ce mot. Et si nous disions plutôt « expérimenter »? D'accord, c'est expérimenter. Tu es un gentleman expérimenté, John. Et tu es une femme expérimentée, Anna. Tu vois, ça ne sonne pas si mal quand tu le dis comme ça. D'accord. L'âge n'est qu'un chiffre, après tout. Leçon 179. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblera le futur? Yana, tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait le futur? Bien sûr, qui ne l'a pas fait? Je parie que nous aurons tous des voitures volantes et des majordomes robots. Ah, ouais, ce serait plutôt cool. Mais j'ai le sentiment que l'avenir sera davantage axé sur la durabilité et le respect de l'environnement. Et bien, ce n'est pas aussi excitant, mais je pense que c'est important. Peut-être que nous aurons tous des hoverboards alimentés à l'énergie solaire au lieu de voiture. Oh, j'aime bien cette idée. Et peut-être aurons-nous des téléportations qui nous permettront de voyager instantanément n'importe où dans le monde. Oui, ou peut-être que nous vivrons tous dans des villes sous-marines comme dans le film The Abyss. Oh, je ne sais pas si je voudrais vivre sous l'eau. Je crois que je préférerais vivre sur Mars. Mars? Tu veux dire comme Matt Damon dans The Martian? Exactement. Je serai le premier fermier martien à cultiver des pommes de terre dans mon propre caca. Ah, c'est dégueulasse. Mais cela ne me dérangerait pas d'être un explorateur spatial, de découvrir de nouvelles planètes et de rencontrer des formes de vie extraterrestres. Ce serait génial. Mais n'oublions pas que nous devons d'abord prendre soin de notre planète. Oui, tu as raison. Nous devons travailler ensemble pour garantir un avenir radieux et durable pour tous. Absolument. Et qui sait quelles autres choses coulent et dingues l'avenir nous réserve. Il ne nous reste plus qu'à attendre et à voir. Leçon 180. Êtes-vous allé au parc récemment? Yana, tu es allé au parc récemment. Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Ont-ils finalement installé ce toboggan géant? Ah, non, pas encore. Mais ils ont installé une nouvelle balançoire. C'est trop cool. Une balançoire? C'est ça? Qui a-t-il de si cool là-dedans? Eh bien, ce n'est pas n'importe quel balançoire. Il y a ces sièges qui tournent comme des fous. Oh, je vois. Tu veux juste avoir le vertige et tomber. Et, tout dépend du frisson de la balade. Tu devrais venir l'essayer avec moi. Je ne sais pas, je ne veux pas m'embarrasser en tombant. Oh, allez. C'est juste une petite balançoire. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Dernier mot célèbre. Mais d'accord, je vais essayer. Oui. C'est l'esprit. Tiens bon et essaie de ne pas crier trop fort. Je ne fais aucune promesse. Mais si je tombe, tu ferais mieux de me rattraper. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te rattraper. Et si nous tombons tous les deux, au moins nous tomberons ensemble. Ah, c'est vrai. C'est toujours plus amusant de tomber avec un ami. Exactement. Allons donc nous amuser et voir qui peut tourner le plus vite. Tu es connecté. Mais je te préviens, j'ai une arme secrète. Je peux me tortiller les oreilles en me balançant. Merci. Bienvenue à vous abonner à notre chaîne. Et nous prenons également en charge plusieurs langues sur nos autres canaux. Merci.